Psaume 46 Aux chefs des chantres, des fils de Corée, sur Alamot, Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manquait jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoure dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Ô Éternel, Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente, Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, Je le délivrerai, Je le protégerai, Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, Et je lui répondrai, Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai, Et je le glorifierai, Je le rassasirai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. Psaume 27 De David L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose, Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel, Pour contempler la magnificence de l'éternel, Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle Au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, Je chanterai, Je célébrerai l'éternel. Éternel, Écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. Je cherche ta face, Ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, Mais l'éternel me recueillera. L'éternel, Enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants. Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Psaume 30 Psaume Cantique pour la dédicace de la maison De David Je t'exalte, Ô éternel, Car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel Mon Dieu J'ai crié à toi Et tu m'as guéri. Éternel Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'éternel, vous qui l'aimez, Célébrez par vos louanges sa sainteté, Car sa colère dure un instant, Mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, Et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, Je ne chancelerai jamais. Éternel Par ta grâce, Tu avais affermi ma montagne, Tu cachas ta face, Et je fus troublé. Éternel J'ai crié à toi, J'ai imploré l'éternel, Que gagnes-tu à verser mon sang, À me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-t-elle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? Écoute, éternel, Aie pitié de moi, Éternel, Secours-moi. Et Tu as changé mes lamentations en allégresse, Tu as délié mon sac, Et Tu m'as saint de joie, Afin que mon cœur te chante, Et ne soit pas muet. Éternel, Mon Dieu, Je te louerai toujours. Psaume 35 De David Éternel Défends-moi contre mes adversaires, Combats ceux qui me combattent, Saisis le petit et le grand bouclier, Et lève-toi pour me secourir, Brandis la lance et le javelot Contre mes persécuteurs, Dis à mon âme, Je suis en salut. Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui en veulent à ma vie, Qu'ils reculent et rougissent, Ceux qui méditent ma perte, Qu'ils soient comme la balle Emportée par le vent, Et que l'ange de l'éternel les chasse, Que leur route soit ténébreuse et glissante, Et que l'ange de l'éternel les poursuive, Car sans cause ils m'ont tendu Leur filet sur une fosse, Sans cause ils l'ont creusé Pour m'ôter la vie, Que la ruine les atteigne à l'improviste, Qu'ils soient pris dans le filet Qu'ils ont tendu, Qu'ils y tombent et périssent, Et mon âme aura de la joie en l'éternel, De l'allégresse en son salut, Tous mes os diront, Éternel, Qui peut, comme toi, Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, Le malheureux et le pauvre De celui qui le dépouille, De faux témoins se lèvent, Ils m'interrogent sur ce que j'ignore, Ils me rendent le mal pour le bien, Mon âme est dans l'abandon, Et moi, Quand ils étaient malades, Je revêtais un sac, J'humiliais mon âme par le jeûne, Je priais, La tête penchée sur mon sein, Comme pour un ami, Pour un frère, Je me traînais lentement, Comme pour le deuil d'une mère, Je me courbais avec tristesse, Puis, Quand je chancèle, Ils se réjouissent, Et s'assemblent, Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, Mais ils me déchirent sans relâche, Avec les impies, Les parasites moqueurs, Ils grincent des dents contre moi, Seigneur, Jusque à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, Ma vie contre les lionceaux, Je te louerai dans la grande assemblée, Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux, Que ceux qui sont à tort mes ennemis, Ne se réjouissent pas à mon sujet, Que ceux qui me haïssent sans cause, Ne m'insultent pas du regard, Car ils tiennent un langage, Qui n'est point celui de la paix, Ils méditent la tromperie, Contre les gens tranquilles du pays, Ils ouvrent contre moi leur bouche, Ils disent, Ha ha ha, Nos yeux regardent, Éternel, Tu le vois, Ne reste pas en silence, Seigneur, Ne t'éloigne pas de moi, Réveille-toi, Réveille-toi pour me faire justice, Mon Dieu et mon Seigneur, Défends ma cause, Juge-moi selon ta justice, Éternel, Mon Dieu, Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, Ah, Voilà ce que nous voulions, Qu'ils ne disent pas, Nous l'avons englouti, Que tous ensemble, Ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur, Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, Ceux qui s'élèvent contre moi, Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, Ceux qui prennent plaisir à mon innocence, Et que sans cesse ils disent, Exalté soit l'Éternel, Qui veut la paix de son serviteur, Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tous les jours ta louange, Psaume 64 Au chef des chantres, Psaume de David Ô Dieu, Écoute ma voix, Quand je gémi, Protège ma vie contre l'ennemi que je crains, Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante des hommes iniques, Ils aiguisent leur langue comme un glaive, Ils lancent comme des traits leurs paroles amères, Pour tirer en cachette sur l'innocent, Ils tirent sur lui à l'improviste, Et n'ont aucune crainte, Ils se fortifient dans leur méchanceté, Ils se concertent pour tendre des pièges, Ils disent, Qui les verra ? Ils méditent des crimes, Nous voici prêts, Le plan est conçu, La pensée intime, Le cœur de chacun est un abîme, Dieu lance contre eux ses traits, Soudain les voit la frapper, Leur langue a causé leur chute, Tous ceux qui les voient secouent la tête, Tous les hommes sont saisis de crainte, Ils publient ce que Dieu fait, Et prennent garde à son œuvre, Le juste se réjouit en l'éternel, Et cherche en lui son refuge, Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Psaume 102 Prière d'un malheureux, Lorsqu'il est abattu, Et qu'il répand sa plainte devant l'éternel, Éternel, Écoute ma prière, Et que mon cri parvienne jusqu'à toi, Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, Incline vers moi ton oreille quand je crie, Hâte-toi de m'exaucer, Car mes jours s'évanouissent en fumée, Et mes os sont enflammés comme un tison, Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, J'oublie même de manger mon pain, Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair, Je ressemble au pélican du désert, Je suis comme le chat huillant des ruines, Je n'ai plus de sommeil, Et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit, Chaque jour mes ennemis m'outragent, Et c'est par moi que jure mes adversaires en fureur, Je mange la poussière au lieu de pain, Et je mêle des larmes à ma boisson, À cause de ta colère et de ta fureur, Car tu m'as soulevé et jeté au loin, Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, Et je me dessèche comme l'herbe, Mais toi, éternel, Tu règnes à perpétuité, Et ta mémoire dure de génération en génération, Tu te lèveras, Tu auras pitié de si haut, Car le temps d'avoir pitié d'elle, Le temps fixé est à son terme, Car tes serviteurs en aiment les pierres, Ils en chérissent la poussière, Alors les nations craindront le nom de l'éternel, Et tous les rois de la terre ta gloire, Oui, l'éternel rebâtira Sion, Il se montrera dans sa gloire, Il est attentif à la prière du misérable, Il ne dédaigne pas sa prière, Que cela soit écrit pour la génération future, Et que le peuple qui sera créé célèbre l'éternel, Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, Tu, haut des cieux, l'éternel regarde sur la terre, Pour écouter les gémissements des captifs, Pour délivrer ceux qui vont périr, Afin qu'il publie dans Sion le nom de l'éternel, Et ses louanges dans Jérusalem, Quand tous les peuples s'assembleront, Et tous les royaumes, Pour servir l'éternel. Il a brisé ma force dans la route, Il a abrégé mes jours, Je dis, Mon Dieu, Ne m'enlève pas au milieu de mes jours, Toi, dont les années durent éternellement, Tu as anciennement fondé la terre, Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, Ils périront, Mais tu subsisteras, Ils s'useront tous comme un vêtement, Tu les changeras comme un habit, Et ils seront changés, Mais toi, Tu restes le même, Et tes années ne finiront point, Les fils de tes serviteurs Habiteront leur pays, Et leur postérité s'affermira devant toi, Psaume 3 Psaume de David A l'occasion de sa fuite devant Absalom, Son fils Ô éternel, Que mes ennemis sont nombreux, Quelle multitude se lève contre moi, Combien qui disent à mon sujet, Plus de salut pour lui auprès de Dieu, Pause Mais toi, Ô éternel, Tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, Et tu relèves ma tête, De ma voix je crie à l'éternel, Et il me répond de sa montagne sainte, Pause Je me couche, Et je m'endors, Je me réveille, Car l'éternel est mon soutien, Je ne crains pas les myriades de peuples, Qui m'assiègent de toutes parts, Lève-toi, éternel, Sauve-moi, mon Dieu, Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, Tu brises les dents des méchants, Le salut est auprès de l'éternel, Que ta bénédiction soit sur ton peuple, Pause Psaume 11 Au chef des chantres, De David C'est en l'éternel que je cherche un refuge, Comment pouvez-vous me dire, Fuis dans vos montagnes, Comme un oiseau, Car voici, Les méchants bandent l'arc, Ils ajustent leurs flèches sur la corde, Pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit, Quand les fondements sont renversés, Le juste, Que ferait-il ? L'éternel est dans son Saint-Temple, L'éternel a son trône dans les cieux, Ses yeux regardent, Ses paupières sondent les fils de l'homme, L'éternel sonde le juste, Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence, Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, Du feu et du soufre, Un vent brûlant, C'est le calice qu'ils ont en partage, Car l'éternel est juste, Il aime la justice, Les hommes droits contemplent sa face. Psaume 12 Aux chefs des chantres, Sur la harpe à huit cordes, Psaume de David Sauve, Notre maître, Parce que les malheureux sont opprimés, Et que les pauvres gémissent, Maintenant, Dit l'éternel, Je me lève, J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, Un argent éprouvé sur terre au creuset, Et cette fois épuré. Toi, éternel, Tu les garderas, Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 34 De David Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech, Et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'éternel, Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'éternel, Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'éternel, Et il m'a répondu, Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, On est rayonnant de joie, Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, L'éternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe Autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'éternel, Vous ses saints, Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la ticette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, Et fais le bien. Recherche et poursuit la paix. Les yeux de l'éternel sont sur les justes, Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, L'éternel entend, Et il les délivre de toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, Et les ennemis du juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs, Et tous ceux qui l'ont pour refuge Échappent au châtiment. Psaume 41 Au chef des chantres, Psaume de David Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, L'éternel le délivre. L'éternel le garde, Et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, Aie pitié de moi, Guéris mon âme, Car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? Si quelqu'un vient me voir, Il prend un langage faux, Il recueille des sujets de médire, Il s'en va, Et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi, Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, Le voilà couché, Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, Lève le talon contre moi. Toi, Éternel, Aie pitié de moi et rétablis-moi, Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes, Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, Le Dieu d'Israël, D'éternité en éternité. Amen. Amen. Psaume 37 De David Ne t'irrides pas contre les méchants, N'envie pas ceux qui font le mal, Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, Et pratique le bien. Aie le pays pour demeure, Et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, Et espère en lui. Ne t'irrides pas contre celui qui réussit dans ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, Abandonne la fureur, Ne t'irrite pas, Ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, Et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, Et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, Et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, Car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, Pour faire tomber le malheureux et l'indigent, Pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, Et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste, Que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, Et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, Et les ennemis de l'Éternel, Comme les plus beaux pâturages, Ils s'évanouissent, Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, Et il ne rend pas. Le juste est compatissant, Et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, Et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, Et je n'ai point vu le juste abandonner, Ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, Et il prête, Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, Fais le bien, Et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles, Ils sont toujours sous sa garde, Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, Et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, C'est pas de chancelle point. Le méchant épille le juste, Et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, Garde sa voix, Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, Et voici, Il n'est plus. Je le cherche, Et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, Et regarde celui qui est droit, Car il y a une postérité, Et la postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secoure et les délivre. Il les délivre des méchants, Et les sauve, Parce qu'il cherche en lui leur refuge. Psaume 13 Au chef des chantres, Psaume de David Jusque à quand, Afin que mon ennemi ne dise pas, Je l'ai vaincu, Et que mes adversaires ne se réjouissent pas, Si je chancelle. Moi, J'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur, À cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, Car il m'a fait du bien. Psaume 17 Prière de David Éternel, Écoute la droiture, Sois attentif à mes cris, Prête l'oreille à ma prière Faites avec des lèvres sans tromperie, Que ma justice paraisse devant ta face, Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, Si tu le visites la nuit, Si tu m'éprouves, Tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre Que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, Fidèles à la parole de tes lèvres, Je me tiens en garde Contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, Mes pieds ne chancèlent point. Je t'invoque, Car tu m'exhaustes, Oh Dieu ! Incline vers moi ton oreille, Écoute ma parole. Signale ta bonté, Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, Et qui partent à droite Les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi, À l'ombre de tes ailes, Contre les méchants qui me persécutent, Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent, Ils ferment leurs entrailles, Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, Déjà ils nous entourent, Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, Un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, Marche à sa rencontre, Renverse-le, Délivre-moi du méchant par ton glaive, Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, Des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, Et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, Dans mon innocence, Je verrai ta face. Dès le réveil, Je me rassasirai de ton image. Psaume 18 Au chef des chantres, Du serviteur de l'Éternel, De David, Qui adressa à l'Éternel Les paroles de ce cantique, Lorsque l'Éternel lui délivrait De la main de tous ses ennemis Et de la main de Saül, Il dit, Je t'aime, Ô Éternel, Ma force, Éternel, Mon rocher, Ma forteresse, Mon libérateur, Mon Dieu, Mon rocher, Où je trouve un abri, Mon bouclier, La force qui me sauve, Ma haute retraite. Je m'écris, Loué soit l'Éternel, Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, J'ai invoqué l'Éternel, J'ai crié à mon Dieu. De son palais, Il a entendu ma voix, Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, Les fondements des montagnes frémirent, Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il enjaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, Et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, Et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures Et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait S'échappaient les nuées, Lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, Le Très-Haut fit retentir sa voix, Avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre Et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, Les fondements du monde furent découverts, Par ta menace, Ô Éternel, Par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, Il me saisit, Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, Il m'a sauvé, Parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, Et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, Selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, Et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel ? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me scint de force, Et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, Ta droite me soutient, Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, Et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, Je les atteins, Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, Et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me scintes de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, Et personne pour les sauver. Ils crient à l'éternel, Et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière comporte le vent, Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'éternel, Et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, Qui m'assujettit les peuples, Qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Ô éternel, Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, Et il fait miséricorde à son nom, A David, Et à sa postérité, Pour toujours. Psaume 36 Au chef des chantres, Du serviteur de l'éternel, De David La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux, Pour consommer son iniquité, Pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, À faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, Il ne repousse pas à le mal. Éternel, Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, Ta fidélité jusqu'aux nus. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, Tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, Ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, Les fils de l'homme cherchent un refuge, Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, Par ta lumière nous voyons la lumière, Éternel, 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 Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, Ils sont renversés, Et ils ne peuvent se relever. Psaume 37 De David Ne t'irrides pas contre les méchants, N'envie pas ceux qui font le mal, Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, Et pratique le bien. Aie le pays pour demeure, Et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en Lui ta confiance, Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, Et espère en Lui. Ne t'irrides pas contre celui qui réussit dans ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, Abandonne la fureur, Ne t'irrides pas, Ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en L'Éternel possèderont le pays. Encore un peu de temps, Et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, Et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, Et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, Car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, Pour faire tomber le malheureux et l'indigent, Pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, Et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste, Que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, Et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, Et les ennemis de l'Éternel, Comme les plus beaux pâturages, Ils s'évanouissent, Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, Et il ne rend pas. Le juste est compatissant, Et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, Et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, Et je n'ai point vu le juste abandonner, Ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, Et il prête, Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, Fais le bien, Et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles, Ils sont toujours sous sa garde, Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, Et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, C'est pas de ne chancer le point. Le méchant épille le juste, Et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, Garde sa voie, Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, Et voici, Il n'est plus. Je le cherche, Et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, Et regarde celui qui est droit, Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secoure et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 144 De David Béni soit l'Éternel, Mon rocher, Qui exerce mes mains au combat, Mes doigts à la bataille, Mon bienfaiteur et ma forteresse, Ma haute retraite et mon libérateur, Mon bouclier, Celui qui est mon refuge, Qui m'assujettit mon peuple. Éternel, Qu'est-ce que l'homme, Pour que tu le connaisses ? Le fils de l'homme, Pour que tu prennes garde à lui ? L'homme est semblable à un souffle, Ses jours sont comme l'ombre qui passe, Éternel, Abaisse tes cieux et descends, Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis, Lance tes flèches et mets-les en déroute, Étends tes mains d'en haut, Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, De la main des fils de l'étranger, Dont la bouche profère la fausseté, Et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, Je te chanterai un cantique nouveau, Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi, Qui donnes le salut au roi, Qui sauva du glaive meurtrier David, Ton serviteur, Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, Dont la bouche profère la fausseté, Et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, Qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées, Qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, Regorgeant de toutes espèces de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, Par dix milliers, Dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, Point de désastre, Point de captivité, Point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 149 Louez l'Éternel, Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, Qu'il loue son nom avec des danses, Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, Pour exercer la vengeance sur les nations, Pour châtier les peuples, Pour lier leur roi avec des chaînes, Et leur grand avec des cèpes de fer, Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel ! Psaume 46 Au chef des chantres, Des fils de Corée, Sur Alamoth, Cantique Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manquait jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, Quand les flots de la mer mugissent, Écument, Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, Elle n'est point ébranlée, Dieu la secoure dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, Des royaumes s'ébranlent, Il fait entendre sa voix, La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez, Contemplez les œuvres de l'Éternel, Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, Et il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie, Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Ô Éternel, Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente, Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, Je le délivrerai, Je le protégerai, Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai, Et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. C'est pas mon évangélique. Oh mon Dieu ! Psaume 27 De David L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose, Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel, Pour contempler la magnificence de l'éternel, Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle Au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, Je chanterai, Je célébrerai l'éternel. Éternel, Écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. Je cherche ta face, Ô éternel, Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, Mais l'éternel me recueillera. Éternel, Enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence. Or, Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants, Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, Espère en l'éternel. Psaume 30 Psaume Quantique pour la dédicace de la maison De David Je t'exalte, Ô éternel, Car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, Mon Dieu, J'ai crié à toi Et tu m'as guéri. Éternel, Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'éternel, Vous qui l'aimez, Célébrez par vos louanges sa sainteté, Car sa colère dure un instant, Mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, Et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, Je ne chancelerai jamais. Éternel, Par ta grâce, Tu avais affermi ma montagne, Tu cachas ta face, Et je fus troublé. Éternel, J'ai crié à toi, J'ai imploré l'éternel, Que gagnes-tu à verser mon sang, À me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-t-elle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? Écoute, éternel, Aie pitié de moi, Éternel, Secours-moi ! Et tu as changé mes lamentations en allégresse, Tu as délié mon sac, Et tu m'as saint de joie, Afin que mon cœur te chante, Et ne soit pas muet. Éternel, Mon Dieu, Je te louerai toujours. Psaume 35 De David Éternel, Défends-moi contre mes adversaires, Combats ceux qui me combattent, Saisis le petit et le grand bouclier, Et lève-toi pour me secourir, Brandis la lance et le javelot Contre mes persécuteurs, Dis à mon âme, Je suis en salut. Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui en veulent à ma vie, Qu'ils reculent et rougissent, Ceux qui méditent ma perte, Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, Et que l'ange de l'éternel les chasse, Que leur route soit ténébreuse et glissante, Et que l'ange de l'éternel les poursuive, Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie, Que la ruine les atteigne à l'improviste, Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, Qu'ils y tombent et périssent, Et mon âme aura de la joie en l'éternel, De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, Qui peut, comme toi, Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, Ils m'interrogent sur ce que j'ignore, Ils me rendent le mal pour le bien, Mon âme est dans l'abandon, Et moi, Quand ils étaient malades, Je revêtais un sac, J'humiliais mon âme par le jeûne, Je priais, La tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, Pour un frère, Je me traînais lentement, Comme pour le deuil d'une mère, Je me courbais avec tristesse. Puis, Quand je chancèle, Ils se réjouissent, Et s'assemblent, Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, Les parasites moqueurs, Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, Jusque à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis Ne se réjouissent pas à mon sujet, Que ceux qui me haïssent sans cause Ne m'insultent pas du regard, Car ils tiennent un langage Qui n'est point celui de la paix, Ils méditent la tromperie Contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, Ils disent, Ha 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 ! Nos yeux regardent. Éternel, Tu le vois, Ne reste pas en silence. Seigneur, Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, Mon Dieu, Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, Ah ! Voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, Nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, Ceux qui prennent plaisir à mon innocence, Et que sans cesse ils disent, Exalté soit l'Éternel, Qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tous les jours ta louange. Psaume 64 Au chef des chantres Psaume de David Ô Dieu, Écoute ma voix Quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, Ils lancent comme des traits leurs paroles amères, Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste, Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, Ils se concertent pour tendre des pièges, Ils disent, Qui les verra ? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, Le plan est conçu. La pensée intime, Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits, Soudain les voit la frapper. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte, Ils publient ce que Dieu fait, Et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel, Et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Psaume 102 Prière d'un malheureux, Lorsqu'il est abattu, Et qu'il répand sa plainte devant l'éternel. Éternel, Écoute ma prière, Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face Au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille Quand je crie, Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée, Et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé Et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels Que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil Et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis moutragent Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain Et je mêle des larmes à ma boisson À cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin Et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, éternel, Tu règnes à perpétuité Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, Le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, Ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'éternel Et tous les rois de la terre, ta gloire. Oui, l'éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future Et que le peuple qui sera créé célèbre l'éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'éternel regarde sur la terre. Pour écouter les gémissements des captifs. Pour délivrer ceux qui vont périr. Afin qu'il publie dans Sion le nom de l'éternel. Et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront. Et tous les royaumes pour servir l'éternel. Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, Ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays. Et leur postérité s'affermira devant toi. Psaume 3 Psaume de David A l'occasion de sa fuite devant Absalon, son fils. Ô Éternel, Que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche. Et je m'endors. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples Qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Psaume 11 Au chef des chantres De David C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire Fuis dans vos montagnes Comme un oiseau ? Car voici Les méchants bandent l'arc Ils ajustent leurs flèches sur la corde Pour tirer dans l'ombre Sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés Le juste Que ferait-il ? L'Éternel est dans son saint temple L'Éternel a son trône dans les cieux Ses yeux regardent Ses paupières Sondent les fils de l'homme L'Éternel sonde le juste Il est le méchant Et celui qui se pète à la violence Il fait pleuvoir sur les méchants Des charbons Du feu et du soufre Un vent brûlant C'est le calice Qu'ils ont en partage Car l'Éternel est juste Il aime la justice Les hommes droits Contemplent sa face Psaume 12 Au chef des chantes Sur la harpe à huit cordes Psaume de David Sauve Éternel Car les hommes pieux s'en vont Les fidèles disparaissent Parmi les fils de l'homme On se dit des faussetés Les uns aux autres On a sur les lèvres Des choses flatteuses On parle avec un cœur double Que l'Éternel Extermine toutes les lèvres flatteuses La langue qui discours Avec arrogance Ceux qui disent Nous sommes puissants Par notre langue Nous avons nos lèvres avec nous Qui serait notre maître ? Parce que les malheureux Sont opprimés Et que les pauvres gémissent Maintenant Dit l'Éternel Je me lève J'apporte le salut A ceux contre qui l'on souffle Les paroles de l'Éternel Sont des paroles pures Un argent éprouvé Sur terre Au creuset Et sept fois épuré Toi Éternel Tu les garderas Tu les préserveras De cette race À jamais Les méchants Se promènent De toutes parts Quand la bassesse Règne parmi les fils De l'homme Psaume 34 De David Lorsqu'il contrefit L'insensé En présence d'Abimelech Et qu'il s'en alla Chasser par lui Je bénirai l'Éternel En tout temps Sa louange Sera toujours Dans ma bouche Que mon âme Se glorifie en l'Éternel Que les malheureux Écoutent Et se réjouissent Exaltez avec moi L'Éternel Célébrant tous Son nom J'ai cherché l'Éternel Et il m'a répondu Il m'a délivré De toutes mes frayeurs Quand on tourne Vers lui les regards On est rayonnant De joie Et le visage Ne se couvre pas De honte Quand un malheureux Cri L'Éternel entend Et il le sauve De toutes ses détresses L'ange de l'Éternel Campe Autour de ceux Qui le craignent Et il les arrache Au danger Sentez Et voyez Combien l'Éternel Est bon Heureux l'homme Qui cherche en lui Son refuge Craignez l'Éternel Vous ses saints Car rien ne manque A ceux qui le craignent Les lionceaux Éprouvent La disette Et la faim Mais ceux Qui cherchent l'Éternel Ne sont privés D'aucun bien Venez Mes fils Écoutez-moi Je vous enseignerai La crainte De l'Éternel Quel est l'homme Qui aime la vie Qui désire la prolonger Pour jouir du bonheur Préserve Ta langue du mal Et tes lèvres Des paroles trompeuses Éloigne-toi Du mal Et fais le bien Recherche Et poursuis La paix Les yeux De l'Éternel Sont sur les justes Et ses oreilles Sont attentives A leurs cris L'Éternel Tourne sa face Contre les méchants Pour retrancher De la terre Leur souvenir Quand les justes Crient L'Éternel Entend Et il les délivre De toute leur détresse L'Éternel Est près de ceux Qui ont le cœur brisé Et il sauve Ceux qui ont l'esprit Dans l'abattement Le malheur Atteint souvent le juste Mais l'Éternel L'en délivre toujours Il garde tous ses os Aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant Et les ennemis du juste Sont châtiés L'Éternel délivre l'âme De ses serviteurs Et tous ceux Qui l'ont pour refuge Échappent au châtiment Psaume 41 Au chef des chantres Psaume de David Heureux celui qui s'intéresse Au jour du malheur L'Éternel le délivre L'Éternel le garde Et lui conserve la vie Il est heureux sur la terre Et tu ne le livres pas Au bon plaisir de ses ennemis L'Éternel le soutient Sur son lit de douleur Tu le soulages Dans toutes ses maladies Je dis Éternel Aie pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Mes ennemis disent méchamment de moi Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? Si quelqu'un vient me voir Il prend un langage faux Il recueille des sujets de médire Il s'en va Et il parle au dehors Tous mes ennemis chuchotent Entre eux contre moi Il pense que mon malheur Causera ma ruine Il est dangereusement atteint Le voilà couché Il ne se relèvera pas Celui-là même Avec qui j'étais en paix Qui avait ma confiance Et qui mangeait mon pain Lève le talon contre moi Toi, Éternel Aie pitié de moi Et rétablis-moi Et je leur rendrai Ce qui leur est dû Je connaîtrai que tu m'aimes Si mon ennemi Ne triomphe pas de moi Tu m'as soutenu A cause de mon intégrité Et tu m'as placé Pour toujours en ta présence Béni soit l'Éternel Le Dieu d'Israël D'éternité en éternité Amen Amen Psaume 37 De David Ne t'irrite pas contre les méchants N'envie pas ceux qui font le mal Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe Et ils se flétrissent comme le gazon vert Confie-toi en l'Éternel Et pratique le bien Aie le pays pour demeure Et la fidélité pour pâture Fais de l'Éternel tes délices Et il te donnera ce que ton cœur désire Recommande ton sort à l'Éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Il fera paraître ta justice comme la lumière Et ton droit comme le soleil à son midi Garde le silence devant l'Éternel Et espère en lui Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'irrite pas Ce serait mal faire Car les méchants seront retranchés Et ceux qui espèrent en l'Éternel Possèderont le pays Encore un peu de temps Et le méchant n'est plus Tu regardes le lieu où il était Et il a disparu Les misérables possèdent le pays Et ils jouissent abondamment de la paix Le méchant forme des projets contre le juste Et il grince des dents contre lui Le Seigneur se rit du méchant Car il voit que son jour arrive Les méchants tirent le glaive Ils bandent leur arc Pour faire tomber le malheureux et l'indigent Pour égorger ceux dont la voie est droite Leur glaive entre dans leur propre cœur Et leurs arcs se brisent Mieux vaut le peu du juste Que l'abondance de beaucoup de méchants Car les bras des méchants seront brisés Mais l'Éternel soutient les justes L'Éternel connaît les jours des hommes intègres Et leur héritage dure à jamais Ils ne sont pas confondus au temps du malheur Et ils sont rassasiés au jour de la famine Mais les méchants périssent Et les ennemis de l'Éternel Comme les plus beaux pâturages Ils s'évanouissent Ils s'évanouissent en fumée Le méchant emprunte Et il ne rend pas Le juste est compatissant Et il donne Car ceux que bénit l'Éternel possède le pays Et ceux qu'il maudit sont retranchés L'Éternel affermit les pas de l'homme Et il prend plaisir à sa voix S'il tombe Il n'est pas terrassé Car l'Éternel lui prend la main J'ai été jeune J'ai vieilli Et je n'ai point vu le juste abandonner Ni sa postérité mendiant son pain Toujours il est compatissant Et il prête Et sa postérité est bénie Détourne-toi du mal Fais le bien Et possède à jamais ta demeure Car l'Éternel aime la justice Et il n'abandonne pas ses fidèles Ils sont toujours sous sa garde Mais la postérité des méchants est retranchée Les justes possèderont le pays Et ils y demeureront à jamais La bouche du juste annonce la sagesse Et sa langue proclame la justice La loi de son Dieu est dans son cœur C'est pas de ne chancer le point Le méchant épie le juste Et il cherche à le faire mourir L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains Et il ne le condamne pas quand il est en jugement Espère en l'Éternel La postérité pour l'homme de paix Mais les rebelles sont tous anéantis La postérité des méchants est retranchée Le salut des justes vient de l'Éternel Il est leur protecteur au temps de la détresse L'Éternel les secoure et les délivre Il les délivre des méchants Et les sauve Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge Psaume 13 Au chef des chantres Psaume de David Jusque à quand, Éternel M'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand me cacheras-tu ta face Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme Et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu Donne à mes yeux la clarté Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort Afin que mon ennemi ne dise pas Je l'ai vaincu Et que mes adversaires ne se réjouissent pas Si je chancelle Moi, j'ai confiance en ta bonté J'ai de l'allégresse dans le cœur À cause de ton salut Je chante à l'Éternel Car il m'a fait du bien Psaume 17 Prière de David Éternel Écoute la droiture Sois attentif à mes cris Prête l'oreille à ma prière Faites avec des lèvres sans tromperie Que ma justice paraisse devant ta face Que tes yeux contemplent mon intégrité Si tu sondes mon cœur Si tu le visites la nuit Si tu m'éprouves Tu ne trouveras rien Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche À la vue des actions des hommes Fidèles à la parole de tes lèvres Je me tiens en garde Contre la voix des violents Mes pas sont fermes dans tes sentiers Mes pieds ne chancèlent point Je t'invoque Car tu m'exhaustes Oh Dieu Incline vers moi ton oreille Écoute ma parole Signale ta bonté Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge Et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires Garde-moi comme la prunelle de l'œil Protège-moi À l'ombre de tes ailes Contre les méchants qui me persécutent Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent Ils ferment leurs entrailles Ils ont à la bouche des paroles hautaines Ils sont sur nos pas Déjà ils nous entourent Ils nous épient pour nous terrasser On dirait un lion avide de déchirer Un lion saut aux aguets dans son repère Lève-toi, éternel Marche à sa rencontre Renverse-le Délivre-moi du méchant par ton glaive Délivre-moi des hommes par ta main Éternelle Des hommes de ce monde Leur part est dans la vie Et tu remplis leur ventre de tes biens Leurs enfants sont rassasiés Et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants Pour moi, dans mon innocence Je verrai ta face Dès le réveil Je me rassasirai de ton image Psaume 18 Au chef des chantres Du serviteur de l'éternel De David Qui adressa à l'éternel Les paroles de ce cantique Lorsque l'éternel lui délivrait De la main de tous ses ennemis Et de la main de Saül Il dit Je t'aime Ô éternel Ma force Éternel Mon rocher Ma forteresse Mon libérateur Mon Dieu Mon rocher Où je trouve un abri Mon bouclier La force qui me sauve Ma haute retraite Je m'écris Loué soit l'éternel Et je suis délivré De mes ennemis Les liens de la mort M'avaient environné Et les torrents De la destruction M'avaient épouvanté Les liens du sépulcre M'avaient entouré Les filets de la mort M'avaient surpris Dans ma détresse J'ai invoqué l'éternel J'ai crié à mon Dieu De son palais Il a entendu ma voix Et mon cri est parvenu Devant lui A ses oreilles La terre fut ébranlée Et trembla Les fondements Des montagnes frémirent Et ils furent ébranlés Parce qu'il était irrité Il s'élevait De la fumée Dans ses narines Et un feu dévorant Sortait de sa bouche Il enjaillissait Des charbons embrasés Il abaissa les cieux Et il descendit Il y avait une épaisse Nuée sous ses pieds Il était monté Sur un chérubin Et il volait Il planait Sur les ailes du vent Il faisait des ténèbres Sa retraite Sa tente Autour de lui Il était enveloppé Des eaux obscures Et de sombres nuages De la splendeur Qui le précédait Ses chapelles Les nuées Lançant de la grêle Et des charbons de feu L'éternel Tonna dans les cieux Le Très-Haut Fit retentir sa voix Avec la grêle Et les charbons de feu Il lança ses flèches Et dispersa mes ennemis Il multiplia les coups De la foudre Et les mit en déroute Le lit des eaux Apparu Les fondements du monde Furent découverts Par ta menace Ô éternel Par le bruit du souffle De tes narines Il étendit sa main D'en haut Il me saisit Il me retira Des grandes eaux Il me délivra De mon adversaire puissant De mes ennemis Qui étaient plus forts Que moi Il m'avait surpris Au jour de ma détresse Mais l'éternel Fut mon appui Il m'a mis au large Il m'a sauvé Parce qu'il m'aime L'éternel m'a traité Selon ma droiture Il m'a rendu Selon la pureté De mes mains Car j'ai observé Les voies de l'éternel Et je n'ai point été Coupable Envers mon Dieu Toutes ses ordonnances Ont été devant moi Et je ne me suis point Écarté de ses lois J'ai été sans reproche Envers lui Et je me suis tenu En garde Contre mon iniquité Aussi l'éternel M'a rendu Selon ma droiture Selon la pureté De mes mains Devant ses yeux Avec celui qui est bon Tu te montres bon Avec l'homme droit Tu agis selon la droiture Avec celui qui est pur Tu te montres pur Et avec le pervers Tu agis selon sa perversité Tu sauves le peuple Qui s'humilie Et tu abaisses Les regards hautains Oui Tu fais briller ma lumière L'éternel Mon Dieu Éclaire mes ténèbres Avec toi Je me précipite Sur une troupe en armes Avec mon Dieu Je franchis une muraille Les voies de Dieu Sont parfaites La parole de l'éternel Est éprouvée Il est un bouclier Pour tous ceux Qui se confient en lui Car qui est Dieu Si ce n'est l'éternel Et qui est un rocher Si ce n'est notre Dieu C'est Dieu Qui me scint de force Et qui me conduit Dans la voie droite Il rend mes pieds Semblables à ceux des biches Et il me place Sur mes lieux élevés Il exerce mes mains Au combat Et mes bras Tendent l'arc d'airain Tu me donnes Le bouclier De ton salut Ta droite me soutient Et je deviens grand Par ta bonté Tu élargis le chemin Sous mes pas Et mes pieds Ne chancellent point Je poursuis Mes ennemis Je les atteins Et je ne reviens pas Avant de les avoir anéantis Je les brise Et ils ne peuvent se relever Ils tombent Sous mes pieds Tu me scint de force Pour le combat Tu fais plier sous moi Mes adversaires Tu fais tourner le dos A mes ennemis Devant moi Et j'extermine Ceux qui me haïssent Il crie Et personne pour les sauver Il crie à l'éternel Et il ne leur répond pas Je les broie Comme la poussière Comporte le vent Je les foule Comme la boue des rues Tu me délivres Des dissensions du peuple Tu me mets A la tête des nations Un peuple Que je ne connaissais pas M'est asservi Ils m'obéissent Au premier ordre Les fils de l'étranger Me flattent Les fils de l'étranger Sont en défaillance Ils tremblent Hors de leur forteresse Vive l'éternel Et béni soit mon rocher Que le Dieu de mon salut Soit exalté Le Dieu qui est mon vengeur Qui m'assujettit les peuples Qui me délivre De mes ennemis Tu m'élèves au-dessus De mes adversaires Tu me sauves De l'homme violent C'est pourquoi Je te louerai Parmi les nations Ô éternel Et je chanterai A la gloire de ton nom Il accorde De grandes délivrances A son roi Et il fait miséricorde A son nom A David Et à sa postérité Pour toujours Psaume 36 Au chef des chantres Du serviteur de l'éternel De David La parole impie du méchant Tu repousses pas le mal Éternel Ta bonté Atteint jusqu'aux cieux Ta fidélité Jusqu'au nu Ta justice Est comme les montagnes De Dieu Tes jugements Sont comme le grand abîme Éternel Tu soutiens Les hommes Et les bêtes Combien est précieuse Ta bonté Ô Dieu A l'ombre de tes ailes Les fils de l'homme Cherchent un refuge Ils se rassasient De l'abondance De ta maison Et tu les abreuves Au torrent de tes délices Car auprès de toi Est la source de la vie Par ta lumière Nous voyons la lumière Et tant ta bonté Sur ceux qui te connaissent Et ta justice Sur ceux dont le cœur est droit Que le pied de l'orgueil Ne m'atteigne pas Et que la main des méchants Ne me fasse pas fuir Déjà tombent Ceux qui commettent l'iniquité Ils sont renversés Et ils ne peuvent se relever Psaume 37 De David Ne t'irrides pas Contre les méchants N'envie pas Ceux qui font le mal Car ils sont fauchés Aussi vite que l'herbe Et ils se flétrissent Comme le gazon vert Confie-toi en l'éternel Et pratique le bien Aie le pays pour demeure Et la fidélité pour pâture Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera Ce que ton cœur désire Recommande ton sort à l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Il fera paraître ta justice Comme la lumière Et ton droit Comme le soleil à son midi Garde le silence Devant l'éternel Et espère en lui Ne t'irrides pas Contre celui qui réussit Dans ses voies Contre l'homme Qui vient à bout De ses mauvais dessins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'irrides pas Ce serait mal faire Car les méchants Seront retranchés Et ceux qui espèrent En l'éternel Posséderont le pays Encore un peu de temps Et le méchant n'est plus Tu regardes le lieu Où il était Et il a disparu Les misérables Possèdent le pays Et ils jouissent Abondamment de la paix Le méchant forme Des projets Contre le juste Et il grince Des dents Contre lui Le Seigneur Se rit du méchant Car il voit Que son jour arrive Les méchants Tirent le glaive Ils bandent leur arc Pour faire tomber Le malheureux Et l'indigent Pour égorger Ceux dont la voie Est droite Leurs glaives Entrent dans Leurs propres cœurs Et leurs arcs Se brisent Mieux vaut Le peu du juste Que l'abondance De beaucoup de méchants Car les bras Des méchants Seront brisés Mais l'éternel Soutient les justes L'éternel Connait les jours Des hommes intègres Et leur héritage Dure à jamais Ils ne sont pas Confondus Au temps du malheur Et ils sont Rassasiés Au jour de la famine Mais les méchants Périssent Et les ennemis De l'éternel Comme les plus Beaux pâturages Ils s'évanouissent Ils s'évanouissent En fumée Le méchant Emprunte Et il ne rend pas Le juste Est compatissant Et il donne Car ceux Que bénit l'éternel Possède le pays Et ceux Qu'il maudit Sont retranchés L'éternel Affermit les pas De l'homme Et il prend plaisir A sa voix S'il tombe Il n'est pas terrassé Car l'éternel Lui prend la main J'ai été jeune J'ai vieilli Et je n'ai point vu Le juste abandonner Ni sa postérité Mendiant son pain Toujours il est compatissant Et il prête Et sa postérité Est bénie Détourne-toi du mal Fais le bien Et possède A jamais ta demeure Car l'éternel Aime la justice Et il n'abandonne pas Ses fidèles Ils sont toujours Sous sa garde Mais la postérité Des méchants Est retranchée Les justes Possèderont le pays Et ils y demeureront A jamais La bouche du juste Annonce la sagesse Et sa langue Proclame la justice La loi de son dieu Est dans son cœur C'est pas de chancelle point Le méchant Épie le juste Et il cherche A le faire mourir L'éternel L'éternel Ne le laisse pas Entre ses mains Et il ne le condamne pas Quand il est en jugement Espère en l'éternel Garde sa voix Et il t'élèvera Pour que tu possèdes le pays Tu verras les méchants Retrancher J'ai vu le méchant Dans toute sa puissance Il s'étendait Comme un arbre verdoyant Il a passé Et voici Il n'est plus Je le cherche Et il ne se trouve plus Observe Celui qui est intègre Et regarde Celui qui est droit Car il y a une postérité Pour l'homme de paix Mais les rebelles Sont tous anéantis La postérité des méchants Est retranchée Le salut des justes Vient de l'éternel Il est leur protecteur Au temps de la détresse L'éternel les secoure Et les délivre Il les délivre des méchants Et les sauve Parce qu'il cherche en lui Leur refuge Psaume 144 De David Béni soit l'éternel Mon rocher Qui exerce mes mains au combat Mes doigts à la bataille Mon bienfaiteur et ma forteresse Ma haute retraite Et mon libérateur Mon bouclier Celui qui est mon refuge Qui m'assujettit mon peuple Éternel Qu'est-ce que l'homme Pour que tu le connaisses ? Le fils de l'homme Pour que tu prennes garde à lui ? L'homme est semblable à un souffle Ses jours sont comme l'ombre qui passe Éternel Je te chanterai un cantique nouveau Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes Toi qui donnes le salut au roi Qui sauva du glaive meurtrier David Ton serviteur Délivre-moi et sauve-moi De la main des fils de l'étranger Dont la bouche profère la fausseté Et dont la droite est une droite mensongère Nos fils sont comme des plantes Qui croissent dans leur jeunesse Nos filles comme les colonnes sculptées Qui font l'ornement des palais Nos greniers sont pleins Regorgeant de toutes espèces de provisions Nos troupeaux se multiplient par milliers Par dix milliers Dans nos campagnes Nos génisses sont fécondes Point de désastre Point de captivité Point de cris dans nos rues Heureux le peuple pour qui il en est ainsi Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu Psaume 149 Louez l'Éternel Chantez à l'Éternel un cantique nouveau Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi Qu'ils louent son nom avec des danses Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe Car l'Éternel prend plaisir à son peuple Il glorifie les malheureux en les sauvant Que les fidèles triomphent dans la gloire Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains Pour exercer la vengeance sur les nations Pour châtier les peuples Pour lier le roi avec des chaînes Et leur grand avec des cèpes de fer Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit C'est une gloire pour tous ses fidèles Louez l'Éternel Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir mon salut Psaume 46 Au chef des chantres Des fils de Corée Sur Alamot Cantique Dieu est pour nous un refuge et un appui Un secours qui ne manquait jamais dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée Et que les montagnes chancellent au cœur des mers Quand les flots de la mer mugissent Écument Se soulèvent Jusqu'à faire trembler les montagnes Pause Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu Le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elle Elle n'est point ébranlée Dieu la secoure dès l'aube du matin Des nations s'agitent Des royaumes s'ébranlent Il fait entendre sa voix La terre se fond d'épouvante L'éternel des armées est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite Pause Venez Contemplez les œuvres de l'éternel Les ravages qu'il a opérés sur la terre C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre Il a brisé l'arc Et il a rompu la lance Il a consumé par le feu les chars de guerre Arrêtez Et sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des armées est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite Pause Psaume 102 Prière d'un malheureux Lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'éternel Éternel Écoute ma prière Et que mon cri parvienne jusqu'à toi Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse Incline vers moi ton oreille quand je crie Hâte-toi de m'exaucer Car mes jours s'évanouissent en fumée Et mes os sont enflammés comme un tison Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe J'oublie même de manger mon pain Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair Je ressemble au pélican du désert Je suis comme le chat huant des ruines Je n'ai plus de sommeil Et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit Chaque jour mes ennemis moutragent Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur Je mange la poussière au lieu de pain Et je mêle des larmes à ma boisson A cause de ta colère et de ta fureur Car tu m'as soulevé et jeté au loin Mes jours sont comme l'ombre à son déclin Et je me dessèche comme l'herbe Mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité Et ta mémoire dure de génération en génération Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion Car le temps d'avoir pitié d'elle Le temps fixé est à son terme Car tes serviteurs en aiment les pierres Ils en chérissent la poussière Alors les nations craindront le nom de l'éternel Et tous les rois de la terre ta gloire Oui, l'éternel rebâtira Sion Il se montrera dans sa gloire Il est attentif à la prière du misérable Il ne dédaigne pas sa prière Que cela soit écrit pour la génération future Et que le peuple qui sera créé célèbre l'éternel Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté Du haut des cieux l'éternel regarde sur la terre Pour écouter les gémissements des captifs Pour délivrer ceux qui vont périr Afin qu'il publie dans Sion le nom de l'éternel Et ses louanges dans Jérusalem Quand tous les peuples s'assembleront Et tous les royaumes pour servir l'éternel Il a brisé ma force dans la route Il a abrégé mes jours Je dis Mon Dieu Ne m'enlève pas au milieu de mes jours Toi Dont les années durent éternellement Tu as anciennement fondé la terre Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains Ils périront Mais tu subsisteras Ils s'useront tous comme un vêtement Tu les changeras comme un habit Et ils seront changés Mais toi Tu restes le même Et tes années ne finiront point Les fils de tes serviteurs Habiteront leur pays Et leur postérité s'affermira devant toi Psaume 27 De David L'éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne repousse pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car il s'élève contre moi De faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Or, si je n'étais pas sûr De voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur s'affermisse Espère en l'éternel Psaume 30 Psaume Quantique pour la dédicace de la maison De David Je t'exalte Ô éternel Car tu m'as relevé Tu n'as pas voulu que mes ennemis Se réjouissent à mon sujet Éternel Mon Dieu J'ai crié à toi Et tu m'as guéri Éternel Tu as fait remonter mon âme Du séjour des morts Tu m'as fait revivre Loin de ceux qui descendent dans la fosse Chantez à l'éternel Vous qui l'aimez Célébrez par vos louanges sa sainteté Car sa colère dure un instant Mais sa grâce toute la vie Le soir arrive les pleurs Et le matin l'allégresse Je disais dans ma sécurité Je ne chancelerai jamais Éternel Par ta grâce Tu avais affermi ma montagne Tu cachas ta face Et je fus troublé Éternel J'ai crié à toi J'ai imploré l'éternel Que gagnes-tu à verser mon sang À me faire descendre dans la fosse La poussière a-t-elle pour toi des louanges Raconte-t-elle ta fidélité Écoute, éternel Aie pitié de moi Éternel Secours-moi Et tu as changé mes lamentations en allégresse Tu as délié mon sac Et tu m'as saint de joie Afin que mon cœur te chante Et ne soit pas muet Éternel Mon Dieu Je te louerai toujours Psaume 34 De David Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Apimelech Et qu'il s'en alla chasser par lui Je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'éternel Célébrons tous son nom J'ai cherché l'éternel Et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux cri L'éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'ange de l'éternel campe Autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Sentez et voyez combien l'éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Craignez l'éternel Vous ses saints Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'éternel Ne sont privés d'aucun bien Venez, mes fils Écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'éternel Quel est l'homme qui aime la vie Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta lampe du mal Et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal Et fais le bien Recherche et poursuis la paix Les yeux de l'éternel sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leurs cris L'éternel tourne sa face contre les méchants Pour retrancher de la terre leurs souvenirs Quand les justes crient L'éternel entend Et il les délivre de toute leur détresse L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os Aucun den est brisé Le malheur tue le méchant Et les ennemis du juste sont châtiés L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs Et tous ceux qui l'ont pour refuge Échappent au châtiment Psaume 35 De David Éternel Défends-moi contre mes adversaires Combats ceux qui me combattent Saisis le petit et le grand bouclier Et lève-toi pour me secourir Brandis la lance et le javelot Contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis en salut Qu'ils soient honteux et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils reculent et rougissent Ceux qui méditent ma perte Qu'ils soient comme la balle Emportés par le vent Et que l'ange de l'éternel les chasse Que leur route soit ténébreuse et glissante Et que l'ange de l'éternel les poursuive Car sans cause ils m'ont tendu Leur filet sur une fosse Sans cause ils l'ont creusé Pour m'ôter la vie Que la ruine les atteigne à l'improviste Qu'ils soient pris dans le filet Qu'ils ont tendu Qu'ils y tombent et périssent Et mon âme aura de la joie en l'éternel De l'allégresse en son salut Tous mes os diront Éternel Qui peut, comme toi Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui Le malheureux et le pauvre De celui qui le dépouille De faux témoins se lèvent Ils m'interrogent sur ce que j'ignore Ils me rendent le mal pour le bien Mon âme est dans l'abandon Et moi, quand ils étaient malades Je revêtais un sac J'humiliais mon âme par le jeûne Je priais La tête penchée sur mon sein Comme pour un ami Pour un frère Je me traînais lentement Comme pour le deuil d'une mère Je me courbais avec tristesse Puis Quand je chancèle Ils se réjouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager Ils me déchirent sans relâche Avec les impies Les parasites moqueurs Ils grincent des dents contre moi Seigneur Jusque à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches Ma vie contre les lionceaux Je te louerai dans la grande assemblée Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux Que ceux qui sont à tort mes ennemis Ne se réjouissent pas à mon sujet Que ceux qui me haïssent sans cause Ne m'insultent pas du regard Car ils tiennent un langage Qui n'est point celui de la paix Ils méditent la tromperie Contre les gens tranquilles du pays Ils ouvrent contre moi leur bouche Ils disent Ah 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 Nos yeux regardent Et tu le vois Ne reste pas en silence Seigneur Ne t'éloigne pas de moi Réveille-toi Réveille-toi pour me faire justice Mon Dieu et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi selon ta justice Éternel Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet Qu'ils ne disent pas dans leur cœur Ah voilà ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble ils soient honteux et confus Ceux qui se réjouissent de mon malheur Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre Ceux qui s'élèvent contre moi Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie Ceux qui prennent plaisir à mon innocence Et que sans cesse ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix de son serviteur Et ma langue célèbrera ta justice Elle dira tous les jours ta louange Psaume 36 Au chef des chantres Du serviteur de l'Éternel De David La parole impie du méchant est au fond de mon cœur La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux Car il se flatte à ses propres yeux Pour consommer son iniquité Pour assouvir sa haine Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses Il renonce à agir avec sagesse A faire le bien Il médite l'injustice sur sa couche Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne Il ne repousse pas le mal Éternel Ta bonté atteint jusqu'aux cieux Ta fidélité jusqu'aux nus Ta justice est comme les montagnes de Dieu Tes jugements sont comme le grand abîme Éternel Tu soutiens les hommes et les bêtes Combien est précieuse ta bonté Ô Dieu A l'ombre de tes ailes Les fils de l'homme cherchent un refuge Ils se rassasient de l'abondance de ta maison Et tu les abreuves au torrent de tes délices Car auprès de toi est la source de la vie Par ta lumière nous voyons la lumière Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité Ils sont renversés Et ils ne peuvent se relever Psaume 37 De David Ne t'irrite pas contre les méchants N'envie pas ceux qui font le mal Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe Et ils se flétrissent comme le gazon vert Confie-toi en l'éternel Et pratique le bien Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton cœur désire Recommande ton sort à l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Il fera paraître ta justice comme la lumière Et ton droit comme le soleil à son midi Garde le silence devant l'éternel Et espère en lui Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'irrite pas Ce serait mal faire Car les méchants seront retranchés Et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays Encore un peu de temps Et le méchant n'est plus Tu regardes le lieu où il était Et il a disparu Les misérables possèdent le pays Et ils jouissent abondamment de la paix Le méchant forme des projets contre le juste Et il grince des dents contre lui Le Seigneur se rit du méchant Car il voit que son jour arrive Les méchants tirent le glaive Ils bandent leur arc Pour faire tomber le malheureux et l'indigent Pour égorger ceux dont la voie est droite Leur glaive entre dans leur propre cœur Et leurs arcs se brisent Mieux vaut le peu du juste Que l'abondance de beaucoup de méchants Car les bras des méchants seront brisés Mais l'éternel soutient les justes L'éternel connaît les jours des hommes intègres Et leur héritage dure à jamais Ils ne sont pas confondus au temps du malheur Et ils sont rassasiés au jour de la famine Mais les méchants périssent Et les ennemis de l'éternel Comme les plus beaux pâturages Ils s'évanouissent Ils s'évanouissent en fumée Le méchant emprunte Et il ne rend pas Le juste est compatissant Et il donne Car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays Et ceux qu'il maudit sont retranchés L'éternel affermit les pas de l'homme Et il prend plaisir à sa voix S'il tombe Il n'est pas terrassé Car l'éternel lui prend la main J'ai été jeune J'ai vieilli Et je n'ai point vu le juste abandonner Ni sa postérité mendiant son pain Toujours il est compatissant Et il prête Et sa postérité est bénie Détourne-toi du mal Fais le bien Et possède à jamais ta demeure Car l'éternel aime la justice Et il n'abandonne pas ses fidèles Ils sont toujours sous sa garde Mais la postérité des méchants est retranchée Les justes possèderont le pays Et ils y demeureront à jamais La bouche du juste annonce la sagesse Et sa langue proclame la justice La loi de son Dieu est dans son cœur C'est pas de ne chancer le point Le méchant épille le juste Et il cherche à le faire mourir L'éternel ne le laisse pas entre ses mains Et il ne le condamne pas quand il est en jugement Espère en l'éternel Garde sa voix Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays Tu verras les méchants retrancher J'ai vu le méchant dans toute sa puissance Il s'étendait comme un arbre verdoyant Il a passé Et voici Il n'est plus Je le cherche Et il ne se trouve plus Observe celui qui est intègre Et regarde celui qui est droit Car il y a une postérité pour l'homme de paix Mais les rebelles sont tous anéantis La postérité des méchants est retranchée Le salut des justes vient de l'éternel Il est leur protecteur au temps de la détresse L'éternel les secoure et les délivre Il les délivre des méchants Et les sauve Parce qu'il cherche en lui leur refuge Psaume 41 Au chef des chantres Psaume de David Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres Au jour du malheur L'éternel le délivre L'éternel le garde Et lui conserve la vie Il est heureux sur la terre Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis L'éternel le soutient sur son lit de douleur Tu le soulages dans toutes ses maladies Je dis Éternel Aie pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Mes ennemis disent méchamment de moi Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? Si quelqu'un vient me voir Il prend un langage faux Il recueille des sujets de médire Il s'en va Et il parle au dehors Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi Ils pensent que mon malheur causera ma ruine Il est dangereusement atteint Le voilà couché Il ne se relèvera pas Celui-là même avec qui j'étais en paix Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain Lève le talon contre moi Toi, éternel Aie pitié de moi et rétablis moi Et je leur rendrai ce qui leur est dû Je connaîtrai que tu m'aimes Si mon ennemi ne triomphe pas de moi Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité Et tu m'as placé pour toujours en ta présence Béni soit l'éternel Le Dieu d'Israël D'éternité en éternité Amen Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz